Bonjour à tous, c'est Ricochris et on se retrouve aujourd'hui pour cette espèce de semi-vidéotest sur Yakuza 7. Je ne l'ai pas encore fini, donc mon avis peut encore changer, même si là je suis à 60h, donc ça va. Il y aura du spoil, donc voilà, spoil, 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 vous êtes prévenus, on est ok ? On est parti. Donc, cette zone ne spoilera pas, c'est un espèce de donjon, pas infini, mais qu'on peut refaire pour un peu pexer, etc. Je me suis dit que c'était un bon endroit pour ne pas trop spoiler l'ensemble du jeu, même si bon, dans mon équipe là en bas, il y a un spoil, c'est pas grave. Donc, Yakuza 7, vous avez déjà fait des vidéos du début du jeu, donc mon avis n'a pas foncièrement changé, ça reste très bon. C'est difficile pour les fans de la première heure, je trouve. Même si j'aime beaucoup le jeu, j'ai quand même eu beaucoup de mal à accepter ce côté RPG. Le jeu, le côté RPG n'est pas un défaut, c'est juste qu'il faut s'habituer à un type de gameplay différent qui change totalement de ce que nous connaissions. Donc, voilà, mais une fois qu'on s'y fait, c'est délirant, ça passe bien. Voilà, vous voyez, Rekim Trashlight, Kimbo Kalei. Donc, Yakuza 7, le scénario. Ah, écoutez, soit vous regardez le début de mon let's play, sinon vous avez Ichiban qui vient d'attaquer avec sa batte. Il fait partie d'un clan Tojo, qui se fait accuser à la demande de son chef pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Oui, ça rappelle Rekim. Mais, euh, il est libéré 20 ans après et découvre que le clan Tojo n'existe plus. C'est presque le premier choc, on va dire, pour les fans de Yakuza de se dire que voilà, Daigo n'est plus là, Majima n'est plus là, Daejima n'est plus là. Enfin bref, euh, tous les personnages que nous avons appris à connaître et à apprécier, il y a aimé dans le cas de Majima. Ah, le cas de Majima ! Non, les anciens Yakuza ne sont plus là. Donc, euh, voilà, c'est un peu particulier. Et donc, c'est sous cette ambiance-là que Ichiban veut retrouver son ancien chef, qui maintenant fait partie du clan Omi. Donc, les clans qui étaient opposés au clan Tojo depuis le tout premier Yakuza. Donc, à nouveau, nous jouons un jeu Yakuza où il n'y a pas de... où nous ne jouons pas un Yakuza. Voilà. Donc. Voilà, le système de combat assez simple. Attaque, défense, aptitude au-dessus, plus pour tout ce qui est objet, euh, changer de personnage. Donc, elle, j'utilise beaucoup. Léger de punaise, parce que c'est une attaque qui frappe plusieurs ennemis à la fois. Vachement utile, je ne sais pas. Pas énormément d'attaques de ce genre. Il ne faut pas hésiter à en profiter. Nous ne verrons pas dans... dans cette vidéo, les mini-jeux, donc, euh, les karaokés, il y a le jeu de cartes, il y a toujours le... le majong, que je comprends toujours rien. Il y a le shogi, il y a... qu'est-ce qu'il y a encore, euh... il y a le poker, euh... il y a le... les cartes. Donc, un jeu à Mario Kart. C'est vraiment sympa. Euh... qu'est-ce qu'on a encore, le... les fléchettes. Il n'y a pas de billard, ou en tout cas, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas trouvé, ou en tout cas, dans la zone où je suis, il n'y a... il n'y en a pas. Euh... Je vais directement entrer ici, donc, pour vous montrer quoi ? Le smartphone, avec ce qu'on appelle le Sujidex, qui est un petit peu le Pokédex du jeu. Donc, chaque ennemi que vous avez vaincu, sont... répertoriés ici. Donc, vous voyez, par exemple, la brute enragée, qui est sensible au point, au fusil, au feu et à l'électricité. Je reviendrai là-dessus, euh, tout à l'heure. Voilà, il y en a 252, j'en ai trouvé. 160. 160. Des photos, si vous voulez, voilà. Un petit T-Rex qui veut manger son hamburger. Ça m'a fait rire. Des mails, donc... Des conseils, euh, des informations, etc. Le taxi, comme ça, on ne doit même plus... Bon, là, vous ne le verrez pas. Mais on ne doit même plus trouver un taxi, on l'appelle et il vient. Si on veut téléphoner à des alliés. Donc, eux, ils viendront vous aider en combat pendant un tour. Mais ils coûtent de l'argent, sauf... si les personnes jouent à zéro, parce que je ne les ai pas encore invoqués. Et comme vous voyez, on retrouve notre ami Ono Michio de Yakuza 6. Je ne pensais pas le revoir. Oui, Ichiban remplace Kiryu sous le masque d'Ono Michio. C'était vraiment drôle. La forge, donc... Là, je ne peux pas le faire ici, il faut que j'y aille, mais il permet d'améliorer nos armes, etc. Donc, on peut regarder ici directement ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et enfin, le contenu téléchargeable. Je ne vous fais pas un dessin. Ça dit ce que ça dit. Nous avons un nouveau système qui ressemble un petit peu au système de Troubler. Je crois que c'était dans Yakuza 6. Je crois que c'était Yakuza 6. Où en fait, il y a de temps en temps des petites quêtes. Donc là, par exemple, des quêtes de soutien. Il faut que je trouve ces insectes-là, que je les amène, cette nourriture-là, etc. Les sauvetages, donc là, clairement, à frapper autant d'ennemis de cette catégorie-ci. Vous voyez, pour l'instant, ça avance doucement. Et ce que je ne pensais qu'il n'y avait plus, les défis, donc les petites quêtes à faire qui vous donnent des petites médailles. Enfin, là, on n'a plus les médailles comme dans les Kiwami, mais c'est pour vous expliquer le principe. Donc voilà, parvarder avec autant de personnes. Voilà, grignoteur, manger, nani, nana, qui permettent d'augmenter nos compétences de dialogue. Donc, soit la gentillesse, l'intelligence, etc. Il y a, dans les mini-jeux, il y a moyen de gagner des diplômes, qui font augmenter ça, donc il faut payer. Il y a des questions sur Sega, et des questions de culture générale, etc. C'est assez pointu. Donc, le Dragon Kart, comme je vous expliquais avec les cartes. Donc là, j'ai remporté tout ce que je pouvais faire à mon niveau. Pour l'instant, je suis bloqué à ce niveau-là. On peut voir dans les tâches, les quêtes annexes. Donc, j'en ai fait 44 sur 52. Vous pouvez voir, je les passe rapidement pour vous spoiler ce que vous pourriez voir. Et enfin, la gestion, comme je vous ai expliqué. Où il faut atteindre le numéro 1. Donc, en fait, vous achetez des magasins, vous mettez des gens 3 maximum dedans pour les diriger. Vous les améliorez, ça vous donne de l'argent. Au bout de 4-5 tours, vous avez une réunion avec des investisseurs qui est en fait très mal expliquée dans le jeu. Mais c'est en fait un genre de pierre, papier et ciseaux. Vous arrivez à les convaincre. Ils vous donnent de l'argent. Et en fait, maintenant, on dit vous, dès que j'arrive à avoir la réunion, je gagne 3 millions. Vous voyez, mon fonds de gestion est à 12 milliards. Je suis plus qu'à mon aise. J'ai acheté les meilleures sociétés et tout. Voilà, je ne peux plus rien faire à ce niveau-là. Voilà, ça c'est tout ce qui est un petit peu annexe. Bah écoutez, je crois que je ne vais pas tergiverser pendant des heures. Ce game-là est vraiment très bon comme les autres. Différent. Il faut apprécier, il faut adhérer. C'est un peu ce qu'il y a de plus compliqué, il me semble, vraiment. C'est très 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 difficile de s'habituer à ce système de jeu quand on a vraiment l'habitude des anciens. Je trouve que ça, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. C'est un RPG. Il n'y a aucun doute qu'il y a ça. Moi, je l'adore les RPG, vous le savez. Mais devoir se réhabituer à être beaucoup plus lent, à avoir beaucoup... Voilà, vous voyez, ce combat-là, il est dynamique, ça passe bien et tout, mais très lent, c'est très... C'est un combat dans Yakuza, à part les combats de boss qui duraient un peu plus longtemps. Bah en quelques secondes, on l'avait fini, quoi. Ici, bah, beaucoup plus de temps. Donc voilà, comme j'avais dit dans le précédent vidéo, ça se rapproche plus d'un paper Mario et Luigi. Faire des parades, des petites actions... Des petites actions contextuelles pour faire de dégâts. Voilà, les résistants en battre, par exemple, ou à l'excité de plus. Voilà. Les alliés, oui, je n'ai pas parlé de ça. Les alliés ont des niveaux d'amitié, donc c'est... Ouh là, j'ai raté mon équipe, tiens. C'est un peu comme... Ça permet d'améliorer, leur donner de nouvelles aptitudes, leur permettre d'avoir... Je vais faire... Une attaque spéciale. Qui débloque des attaques spéciales, comme vous le voyez là, par exemple. Et bon, quand ils sont dans le... Quand ils ne sont pas dans l'équipe, ils gagnent quand même plus d'XP que s'ils étaient... Enfin, pas plus d'XP que s'ils étaient dans l'équipe, mais au moins autant d'XP que s'ils étaient dans l'équipe. Donc voilà, je n'ai pas envie de faire du rest-test aussi longtemps. Si vous voulez un test peut-être complet, aller voir le L4 à nouveau. Peut-être que Bibi fera un jour un test sur le jeu. Je ne sais pas, c'était prévu, maintenant. Est-ce qu'il va le faire ? C'est une bonne question. Je ne peux pas répondre à sa place. Je réfléchis, je réfléchis à ce que j'aurais pu encore vous dire. Moi j'aime bien le scénario où il est intéressant à nouveau. On retrouve des personnages d'anciens Yakuza, des personnages que je ne m'attendais pas forcément à revoir. Donc ça fait plaisir. Mais bon, c'est un peu dommage. Cet écart qu'on a, on va dire, avec les anciens Yakuza. Vraiment la disparition du clan Tojo, etc. C'est très très difficile à encaisser quand on a passé cet épisode à quasiment pas créer, mais à gérer ce clan. Et voilà, on nous dit qu'on est perdus. Ça fait mal, intérieurement ça fait pas du bien. Donc voilà, c'est moi de réfléchir encore un petit peu, voir si je pense à quelque chose. Mais là, voilà, là, vous voyez une réaction, il a pris lui-même la chaise. Plus de dégâts, évidemment. Je chante et j'ai réfléchi. Ah, c'est la faiblesse. C'est bien. Non, je pense que j'avais à dire franchement. Si vous n'avez jamais fait de Yakuza, je ne sais pas si je vous conseillerais de commencer par celui-là. Ça va vous donner quand même beaucoup, beaucoup d'informations pour les anciens. Les clins d'œil, vous ne les comprendrez pas. Et certains éléments, vous poêlez clairement les autres Yakuza. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lancer dans l'aventure avec ce Yakuza-ci. Après, l'avantage, c'est qu'il est en français. Je vais bien le concevoir, mais... Pour moi, ce serait dommage. Petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'ai bien aimé le doubleur de notre ami Ichiban et le même que le doubleur de Nishiki. Vous avez des Yakuza, Kiwami 1 et 0. Ça fait plaisir à la fois de retrouver le doubleur de Nishiki, mais comme j'ai déjà... Je n'ai jamais pu vous le dire. C'est vrai que j'aime bien le personnage de Nishiki et j'aurais bien aimé un spin-off sur lui. Je pense qu'on ne l'aura jamais parce que maintenant, dans Kiwami, ils ont bien expliqué ce qui s'est passé pendant les 10 ans d'emprisonnement de Kiryu. Peut-être avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ce personnage. Non, je ne suis pas Seiya. Je ne suis pas la tiborie Yuga Kotoku à eux de faire ce qu'ils ont envie de faire. On attendrait Yakuza-wita avec impatience. Ophabaganti m'a demandé... Non, je ne te dirai pas dans cette vidéo quelles sont mes séries préférées. Il faudra rester à l'écoute. Donc voilà, on va s'arrêter là. Une dizaine de minutes, c'est bien. Franchement, un très très bon jeu. Pas le meilleur Yakuza, certainement pas. Mais un pur bonheur. Après, bon, à nouveau, il me reste, je crois, 3 ou 4 chapitres. C'est comme dans l'habitude de Yakuza, on a une dizaine de chapitres. Je pourrais avoir des surprises. J'aimerais avoir des surprises. Maintenant, est-ce que ça vaudra la peine de revenir dessus ? Non, je ne pense pas. Je pense que là, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir dans le jeu. Même si à nouveau, j'espère... J'espère de tout mon cœur une grosse surprise. Donc voilà où. Eh bien, c'était Rico Chris avec notre ami Ichiban et non plus notre ami Kiryu. Et on vous dit à la prochaine. Salut, salut.